Bonjour les invocateurs, les invocatrices, c'est monsieur Andy, on se retrouve aujourd'hui sur le compte de Causing pour faire une Summon Session. Déjà, un joyeux anniversaire, parce que demain c'est ton anniversaire, donc la Summon Session qui va bien avec. Et deuxième chose, à la fin de cette Summon Session, je vous montrerai le nouveau trailer, les premières images d'une patch consacrée au Red et aux Omoculus, et dedans il y a une grosse grosse news, quelque chose d'assez inattendu, et que, en tout cas moi je ne m'attendais pas et que je n'avais pas vu sur les forums. Donc, je vous invite à regarder la fin de cette vidéo, regardez déjà la Summon Session, puis après regardez la fin de la vidéo avec le trailer, et je vous lâcherai un petit commentaire d'une minute ou deux là-dessus. Donc, Causing, invocateur niveau 40, on va regarder un peu ce que tu as. Niveau PVP, pas beaucoup de combats, 128 combats c'est correct, mais c'est pas ouf, aujourd'hui t'as pas joué, c'est ton anniversaire, t'as fait peut-être d'autres choses à faire, à la rentrée, je sais pas, voilà, pas mal de petites choses. Donc, le compte, il n'a pas avancé, donc je vais faire le petit wish de la journée, j'ai récupéré les cristaux, j'ai récupéré la mana, j'ai relancé tes monstres en incubation. Donc, moi je suis comme ça, j'aide tout le monde. On va regarder, qu'est-ce qu'on va voir ? 15 d'énergie, peut-être... Ouais, 15 d'énergie. Bon, je les utiliserai pas, donc si tu te connectes, ce sera l'occasion, c'est pas perdu. D'accord, donc on va voir déjà dans tes monstres que tu nous réserves. Un Lushen, pas mal. Un Lushen niveau 40, donc tu as deux monstres niveau 40. Attends, je vais mettre ça dans grade, voilà. Deux monstres niveau 40, donc Lushen et Veromos. D'accord, donc compte, à mon sens, early game, totalement. Lushen qui est pas trop mal runé, point de vue attaque, par contre, il a pas beaucoup de dégâts des critiques. Ça, c'est un peu dommage. Niveau vitesse, plus 30, oui, c'est pas mal. Un Veromos, jouais, voilà, en Swift. Voilà, compte early game, mais t'as déjà des très très bons monstres, donc c'est sympa de me réserver une summon session. Mais t'as ton Veromos, t'as Julie, t'as Lushen, donc gros potentiel de DPS. T'as Sue, l'Arakshaza-O, et qui est très très fort. T'as Okeanos, gros contrôle à Oe, ça j'aime beaucoup. Le stun, surtout, on dit que c'est une machine à stun. T'as Galion, Shazune, Tiron, tu me dis ouais, arrête de m'invoquer pas un Tiron, j'en invoque tout le temps. Et ben en tout cas, t'as déjà des très très bons monstres sur ton compte. Donc peut-être qu'on va avoir une belle summon session qui va suivre. On va regarder ce que tu m'as mis de côté, donc oui, ici. On va regarder un peu dans le coffre, suffit qu'il y ait un Vélan Mystique, c'est ton jamais, non, pas de Vélan Mystique. Allez, dans l'invocation, qu'est-ce que tu m'as mis ? Tu m'as mis deux Dark and Light, trois Dark and Light, un Vélan Feu, 65 Vélan Mystique, et est-ce que tu m'as demandé de faire les pierres exclues ? On va regarder, d'accord, du coup tu pourras faire les pierres exclues si c'est la semaine Téchard. Ouais, on va faire les pierres exclues. On va essayer de viser un Zéros, un Téchard ou un Posseidon. Le Vélan Feu, c'est peut-être pour un Verdehyde, je ne l'ai pas vu sur ton compte. Très très bon monstre. Bon bah voilà, on va attaquer. Je pense qu'on va manquer un poil de place. Allez, 65, on va essayer d'avoir 6, 4 étoiles natifs, ou des fakes 4 étoiles natifs pour être dans le quota. Ce serait pas mal. Allez, on commence par un petit Pingouin Feu. Bon, il y avait son homologue, le O, qui était farmable ce week-end, donc Thomas. Ça t'hervira à faire du food pour ton Mav, quand tu te lanceras dans la course au Toa et au Toa Ard. Talc, le Mammouth de combat O, qui est un bon défenseur, mais il était très bien à une époque. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais maintenant, mais maintenant il y a tellement de monstres sur ce Mondeur's War qu'on ne peut pas se concentrer sur tous. Une Momie Feu, un Serpent O qui reste pour les fusions. Un Elf Patrouilleur Feu, donc ça a gardé. Adrien, très bon monstre. Moi je l'adore, tu le combines avec une Rakshaza. C'est monstrueux. Pourquoi ? Parce que ça booste l'autocritique, ça booste la vitesse. Et les Rakshaza, ça va faire plus de dégâts en fonction de la vitesse, et ça adore les taux critiques. Donc il faut vraiment mettre les deux ensemble. Allez, le premier, Rakuni. Ok, fait 4 étoiles natifs. Sur 9 Vélins, tout à fait normal. Talc, encore. Une petite Momie O, donc monstre fusion Nubia, et qui est aussi assez intéressant à garder. Frankenstein, Crane. Pas trop joué dans la méta européenne, mais c'est un monstre qui est quand même intéressant. Enduril, donc ça c'est un monstre fusion, qu'on utilise entre autres pour la fusion pour faire Véromoss. Mais Véromoss, il l'a déjà. Un Maître Ivre. Encore un petit Serpent Eau. Donc pour l'instant, la Summon Session qui est pas dingue. Allez, on a un petit lag. Ok, une Faucheuse Vend, j'ai vu qu'on avait pas mal aussi. Chasseur de tête. Ah, nos premières étincelles. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Lueur, je crois. Ouais, Lueur. Pas mal. Très bon monstre. T'as Galion. Donc le Break Def sur le skill 2. Bon, c'est un peu différent. Là, t'as pas le boost d'attaque. Mais c'est un bon monstre. C'est un bon monstre tout de même. C'est un monstre haut. T'as Julie en monstre haut DPS. Moi, j'aime bien Lueur. T'aurais pu tomber sur pire. Là, on avait l'Amazon O aussi. Donc très bon monstre contrôle. Y'a des joueurs qui l'ont monté. Et qui sont au-delà du Conquerant 3. Donc Conquerant 3, gardien. Et qui la jouent. Donc comme quoi, même des petits monstres, ça peut être pas mal. Un petit 3 étoiles natif, ça peut faire le taf. Allez, on continue. Un petit Minotaure. C'est pas ça qu'on recherche. Allez, on voudrait encore des petites étincelles. Armure vivante. Donc c'est pas la bonne. On préférerait avoir Cuivre. Donc vous le savez, l'armure vivante vent. Qui est un très très bon DPS. Qui fait des dégâts en fonction de sa défense. Enfin, plus il a de défense, plus il risque de faire de dégâts. Un fait 4 étoiles natif Raok. Je ne sais pas si tu l'avais. Au pire, tu le gardes pour faire la fusion du Panda. Ou si t'as envie, tu le montes et tu le joues. Ça c'est toi qui vois. Moi j'aime bien... Bon, ça fait gagner du temps. Il est déjà 4 étoiles, il est déjà veillé. Tu peux le garder pour le Panda. Je pense que maintenant avec ton Luchenne, avec ton Okeanos, Raok n'est pas une priorité. À moins que tu veux faire plus tard pour le Nécro B10 par exemple, une team avec du Raok. Ça fonctionne bien. C'est pas top tier, mais ça fonctionne plutôt bien quand même. Ok, donc un fake... Non, deux fake 4 étoiles et un 4 étoiles en 35 V1. On est dans la moyenne. Bon, c'est pas ce qu'on voudrait. On préférerait quand même avoir un petit peu mieux. Histoire de te préparer à la nouvelle grosse mise à jour qui arrive très très bientôt. Ça c'est sûr et certain. Peut-être un futur mob top red. Allez, des étincelles. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, Barretta. Donc ça c'est cool. Je ne sais pas si tu l'avais déjà fusionné, mais ça c'est une free fusion. Donc ça fait gagner pas mal de temps. Barretta, moi j'aime bien. Je t'invite à le monter. C'est premier runage, tu le fais en Despair. Despair focus par exemple. Tu essaies d'avoir 55-60% de précision. Vitesse PV, PV. Et tu essaies d'avoir les 55% de précision en substat. Et c'est un très très bon monstre contrôle pour le Toa. Ce serait quand même intéressant tout de même de le skill up. Encore un elfe patrouilleur feu, donc Adriane. Pareil, tu la gardes pour skill up et pour monter en grade ton monstre. Un petit birman. Donc pour l'instant c'est pas ouf. C'est pas ouf. Encore une elfe patrouilleur feu. Ça c'est pas mal. Ça, ça va te permettre d'en mettre de côté. Alors même si c'est pas ta priorité aujourd'hui. Si t'as déjà une Adriane 5 étoiles, montée 35, quasiment skill up. C'est toujours ça de gagné après quand tu te le lanceras dans le nécro B10. Le mammouth de combat vent, olivine, qui est joué en raid. Ah, encore des étincelles, ça c'est pas mal. Encore un sylph. Bon, assez étrange ton compte. Je vais pas te mentir, tu me dis que t'invoques tout le temps des tyrons. Bah là, deux sylphes d'affilée. Au moins on est dans le quota. On est dans le quota dans le nombre de faits 4 étoiles natifs et le nombre de 4 étoiles natifs. Un loup-garou qui sert encore pour une fusion. Je crois que ça peut être pour la Valkyrie. Un petit Biraman encore fusion. Pour l'instant, ah, une petite Mégane. Mégane, ça peut être pas mal. Moi je t'invite à la monter. Surtout si tu veux jouer plus tard ton Luchenne en PVP en arène. C'est le très très bon combo Mégane-Luchenne. Si ton Luchenne il est trop lent, tu feras un combo Mégane-Bernard-Luchenne. Comme ça, Bernard va booster la TB de 30% de Mégane et de Luchenne. Mégane va utiliser son skill 3 pour booster la TB de 30% encore. Boost d'attaque, boost de défense. Et du coup, finalement ton Luchenne va jouer directement après. Après c'est pas opti parce qu'il y a toujours des joueurs qui peuvent s'intercaler dedans. Mais c'est quand même pas mal. Là on a eu cuivre. On a eu cuivre, donc l'armure vivante vent. Donc à mettre de côté aussi, Mable, le chevalier pingouin vent. Donc on a des bons monstres 3 étoiles depuis le début. En 4 étoiles, ah, qu'est-ce qu'on va avoir ? Ah, oh, ah, dommage. Dommage, une petite lapisse. C'est pas dégueulasse en soi, mais c'est pas ce qu'on attend dans une Stumon Session. On voudrait quand même avoir quelque chose de plus intéressant. Alors là par contre c'est la merde. Là c'est la merde parce que tu m'as pas fait tant de place que ça. Je vais devoir t'ouvrir des slots. Je vais devoir t'ouvrir des slots. Et tu m'as pas laissé de food. Je ne pense pas que tu m'aies mis du food de côté. Non, tu m'as pas mis de food de côté. Ici est-ce que tu as du 3 étoiles max ? T'en as 1, 2, 3. Ah, on va peut-être faire un peu de food. On va peut-être faire un peu de food. Dans tous les cas, je vais t'ouvrir un peu ton stockage. Je vais t'ouvrir un peu ton stockage. On va mettre les Adrian qu'on a envie de garder. Parce qu'Adrian c'est un très très bon monstre. On va garder la petite Megan. Non, j'ai dit Megan. On va garder ça aussi pour le food. Ok. On va faire un peu 2 places. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Tu ne m'as pas dit ce que tu voulais. S'il y avait vraiment des fusions que tu voulais que je garde. Ou des monstres. Je vais essayer d'être intelligent. Et ça, ça ne m'arrive pas souvent. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. On va essayer. Talc. Je ne pense pas que tu vas jouer Talc. On va faire ça au pire. Allez. Ça va nous faire un peu de place. Surtout qu'après on a encore 3 Dark and Light. On a un Vélin Feu. Et on a les pierres d'invoque. Donc on a besoin de faire quand même un petit peu de place dans le jeu. Crâne. Ça ne va pas être joué. Ça ne va pas être joué. Ça ne va pas être joué. Hop. On avance. Donc là on a fait un petit peu de place. Après je vais pouvoir bazarder ça dans le stockage. On va essayer d'en faire au moins une deuxième. Enfin une troisième. Enduril. Celui-ci ça ne nous sert pas. Hop. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ça te permet de voir peut-être un nouveau 6 étoiles. Je ne sais pas ça fait combien de temps réellement que tu es dans le jeu. Et que tu joues réellement en simulans war. Mais deux monstres 6 étoiles c'est assez peu. C'est assez peu tout de même. Donc il va falloir se mettre un peu la pression là. Mon petit invocateur. Il va falloir essayer de se bouger un peu le cul. Et de progresser. Parce que tout simplement plus tu vas monter dans le jeu. Plus tu auras de monstres 6 étoiles. Et plus tu auras des teams polyvalentes. Le GB10 je crois que tu me le cleans le GB10. Je regarde ça à l'instant. GB10. Non le GB10 tu ne me le fais pas. Donc bosse un peu sur ta team GB10. Tout simplement. Un, deux, trois. Non. Je vais garder le sylph. Ça je vais mettre. Donc pour l'instant on a. On a six monstres. Six monstres. Deux fakes. Deux sylph. Mais on est dans le quota. 65 vélins. Il nous reste cinq vélins. On a eu six, six quatre étoiles natifs. Enfin six quatre étoiles. Avec les fakes. Non je ne vais pas pouvoir en mettre autant. D'accord. Donc là c'est bon. On a un peu de place. On a un peu de place. On va pouvoir reprendre tranquillement les sumensessions. Cinq. Quatre vélins mystiques. Un vélin de feu. Trois dark and light. Et les invocations exclusives. Allez. Un petit. Accus. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan. Très difficile à ruiner. C'est un bond d'épaisse. Mais très let game. Il pourrait être farmer aussi pour Feimod. Mais voilà. Je ne le recommande pas. Tu as mieux. Tu as bien mieux. Ok. On va faire un petit vélin de feu. Pas d'étincelle. Dommage. On aurait bien voulu un petit verdeïl. Pas de verdeïl. Allez. On attaque les dark and light. Est-ce que ton anniversaire va être récompensé ce soir lors des dark and light ? Eshir, Jultane, Basalt. Oh. Dommage. Bon. Ce n'est pas dégueulasse en soi, Rachida. Mais on préfère le light. En fait, Rachida, c'est sympa. Mais ce n'est pas facile à placer. Il te faut une bonne team derrière. Et le problème, c'est que c'est pour elle le heal de 100%. Ok. Un élémentaire light. Ce n'est pas ce qu'on voudrait. Ce n'est pas dégueulasse en soi. Mais ce n'est pas ce qu'on voudrait. Et une petite momie light. Ok. Pas récompensé avec ces vélins-là. Et on va invoquer le lourd. Zairos. Téchar. Posséidon qui sont disponibles. Shazune, ça ne t'intéresse pas. Shimita, sans plus, je pense. Tu as déjà une Julie. Dans les 4 étoiles natives, c'est vrai que ce n'est pas opti pour toi. On vous valait mieux de le faire peut-être pendant une semaine où il y avait Verdehyl. Justement, si tu voulais un Verdehyl. Minotaure. Allez, il nous en reste 2. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on invoque ? Ah, dommage. J'y ai cru avec le lag. Et pas d'étincelle. Ok. Bon. Dans l'ensemble, c'est correct. On est un peu descendu sur la fin. Simon, ce 4 étoiles. Moi, je trouve ça pas dégueulasse. Essaye de te concentrer sur ta team. Essaye de te concentrer sur une team GB10. On va parler vite fait. Si tu veux intégrer Luchenne, ton Luchenne devra être un peu plus tanky. 13 000 PV, 14 000 PV, c'est un peu faible. Il lui manquera un peu de vitesse. Un peu de taux critique. Mais pas beaucoup. Même 70% de taux critique, ce serait pas mal. Mais par contre, il va manquer de dégâts critiques. Si tu arrives à garder dans les runes. Si tu arrives à avoir des taux critiques, là, tu as 8% 9 de vitesse. C'est pas une mauvaise rune. Si tu arrives à avoir une rune en 4 dégâts des critiques, avec un peu de vitesse, un peu de taux critique, mets la place là réellement. Ce sera bien plus intéressant. Tomber la déon, passe le 6 étoiles. Surtout, tu l'as mis en Violent. Et normalement, ta team avec Akasis, bon, easy le GB10. Bon, les invocateurs, on va se regarder ce petit trailer et on va en parler en même temps. Je vais vous le laisser le regarder et on le regarde et on commande ça ensemble. Ouais. Allez, on regarde. Donc, homonculus update. Donc, on voit le petit homonculus qui arrive. Ça, c'est sympa. Bonne gueule. Une fois awake. Donc ça, c'est quand même des images un peu exclusives. Ils viennent de sortir ce nouveau trailer il y a très peu de jours. Surtout sur la côté Asie. Nous, sur les serveurs Europe, c'est pas arrivé. 5 nouveaux raids. Et regardez la grosse, grosse différence. Il n'y a qu'un seul joueur en raid. Regardez le nombre de skills. Donc, ça, il est vrai qu'il avait annoncé que les skills allaient être en fonction de l'avancement de la barre. Mais on n'en savait pas plus sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul joueur en raid. Donc, ça, c'est chouette. On voit. Je reviens. Je stoppe juste un petit peu sur l'homonculus ici. Vous avez vu, pour le crafter, il va falloir des pierres bleues, des pierres rouges, des pierres jaunes et des pierres roses. Ok. Vous avez peut-être vu dans la vidéo que j'ai postée hier, il y avait des pierres dark et des pierres light. Et ça, ça va être la grosse question. À quoi ça va servir ? Allez, on continue la fin du trailer. Donc, le craft de building. Donc, on voit là. Voilà, t'as fini le necrobédis, la petite animation. Le dragon de cristal. Ah, il est trop, trop stylé. Et là, le niveau 50. Yes. Assez sympa. On voit les trois nouvelles îles qui apparaissent. Donc là, on va avoir énormément de place. A battle taken to all new levels. Bien sympa. Bien sympa. Voilà. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que ce trailer vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la summon session, ce que vous avez pensé du trailer. Et puis, les invocateurs, on se retrouve très, très bientôt. Comme d'habitude, c'est une prochaine vidéo sur ce bonheur. Ciao, ciao !